Si on considère avec fierté, en France, que Matra et Renault inventèrent le monospace, cette affirmation n'est pas tout à fait réelle, car Chrysler devança le couple français de quelques mois avec son Voyager qui rapidement s'imposa aux Etats-Unis et connut un certain succès en Europe. Mais chez General Motors, on développe aussi un concurrent qui connut lui aussi un petit succès dans nos contrées. Retour aujourd'hui sur le Pontiac Transport, juste après une petite page de pub d'époque. Attention, ça pique. Il y a toujours eu besoin d'un peu plus d'espace. Elle me disait, tu sais, un peu de souplesse, ça fait de mal à personne. Et puis, il fallait penser aux enfants. Pour un temps limité, 1500 dollars de remise plus un climatiseur sans frais sur la Pontiac Transport, chez votre concessionnaire Pontiac. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à l'honneur et une fois n'est pas coutume, un monospace qui aura marqué les Etats-Unis, mais aussi la France, puisqu'il y fut importé durant les années 90 avec un relatif succès, le Pontiac Transport. Revenons en 1984 où le Chrysler Voyager révolutionnait le concept du van et GM ne mit pas longtemps à réagir en présentant dès 1986 un prototype sous le nom de Pontiac Transport. Et pour contrer Chrysler, la réponse de GM est assez surprenante, puisqu'il prend l'aspect d'un truc très futuriste. Le géant de Détroit ne nous avait pas habitués à tant de créativité. Sur la base du succès d'estime du prototype, l'industrialisation est validée dès 1987. Et c'est la vénérable usine de North Tarleton à Greenberg, état de New York, qui sera choisie pour l'assemblage. Créée en 1896, l'une des plus vieilles usines automobiles américaines, ne se doute pas encore que ce nouveau produit la conduira à sa chute. Le Pontiac Transport est commercialisé à partir de 1989, accompagné de deux jumeaux, l'Holtz Mobile Silhouette et le Chevrolet Lumina APV. Et ces trois monospaces ont chacun leur cible. À Pontiac, la cible jeune et sportive, à Chevrolet l'entrée de gamme, et Oldsmobile, plus axé sur le luxe. Et pour motoriser tout ça, véhicule américain oblige, deux V6 sont proposés de 3,1 litres et 3,8 litres avec respectivement 120 et 165 chevaux, et un 3,4 litres avec 180 chevaux viendra un petit peu plus tard. Il rêvait de quelque chose d'excitant. En fait, ce qu'elle voulait, c'était plus de sécurité. Et pour l'Europe, on prévoit un 4 cylindres, 2,3 litres de 148 chevaux, avec une boîte manuelle. Et certains parlent même d'une très rare version équipée du 1,9 litres turbo diesel d'origine Peugeot, qu'on connaît très bien en France, notamment sous les capots des ZX, des 306, etc., des Évasions. Mais bon, on n'est pas sûr que ce modèle fût commercialisé. L'apparition du transport importé chez nous, et mal distribué par le réseau Opel et GM, fut pour beaucoup une très bonne surprise, car beaucoup de personnes trouvaient la ligne du transport, eh bien, franchement sexy, surtout dans une gamme de monospaces où on avait l'habitude de voir des choses très conventionnelles et très typées utilitaires. Véritable TGV, avec sa gueule de squale, donnant l'impression d'un vaste cabriolet 4 portes, avec ses surfaces vitrées gigantesques, il offrait une véritable alternative aux stars du marché, par exemple les Chrysler Voyager ou encore les Renault Espace. Mais pourtant, la mayonnaise ne prit jamais vraiment. Les motorisations V6 en Europe n'étaient pas franchement adaptées, et à l'époque, les boîtes automatiques rebutaient énormément de conducteurs. L'arrivée du 2,3 litres GT changea un peu la donne, mais le moteur était relativement fragile. Il était aussi vendu relativement cher. D'une nature très généreuse, le Pontiac Transport vous donne ce que d'autres vous vendent. Il ne réussit donc pas à trouver sa place sur un marché devenu avec le temps hyper concurrentiel. Aux Etats-Unis, malgré trois marques différentes, et donc trois réseaux de distribution, le transport ne réussit pas plus à s'imposer. Le Voyager trustait le marché, tandis que le transport et ses frères subissaient aussi la concurrence des vannes et des SUV. D'ailleurs, il est assez difficile de trouver les chiffres de production du transport, à croire que General Motors les planque. Ce qui est sûr, c'est que le géant américain décida d'arrêter les frais relativement rapidement, et le transport futuriste rendra les armes en 1996, remplacé par un modèle plus classique et que nous connaîtrons également chez nous, en Europe, sous le nom d'Opel Sintra. Qui était d'ailleurs une bonne grosse bouse monumentale. Ah si si, ah si si, c'était nul, ah si si, les crash tests pourris, fiabilité pourrie, conception pourrie, non, vraiment aucun intérêt. Deutsche Qualität Opel Bref, cette nouvelle génération, fabriquée en Géorgie, signait aussi l'arrêt de mort de l'usine de Greenberg, 100 ans, tout pile après sa création. L'opération transport première génération se révéla un fiasco pour GM, qui en plus a déboursé 200 millions de dollars pour raser puis dépolluer l'usine de North Tarleton en 1999. Dommage, car pour une fois, GM avait tenté l'originalité et avait réussi un design intéressant et novateur, surtout sur ce segment. Alors ce ne sont certainement pas les plus économiques à l'usage, et encore, même si la version V6 est plutôt gloutonne, mais il offre 7 vraies places. Et quand il y a les 7 places, il y a encore un coffre, ce qui est rare, le tout dans un look d'enfer, et en plus, pour pas cher. Et quitte à rouler en monospace, eh bien autant la jouer décalée, non ? D'ailleurs, j'en veux bien, il serait parfait à côté de mon multiplat. Bref, la note de goût qui vous différencie du parvenu la grande classe ! Et enfin, si vous voulez vraiment vous distinguer encore plus, eh bien je ne peux que vous conseiller l'Oldsmobile Silhouette, un de ses frères jumeaux, et il vous rendra célèbre dans tout le quartier. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sortons deux vidéos par semaine, le mardi et le samedi, et vous êtes déjà environ 18 000 abonnés, je crois, donc merci infiniment. On approche des 20 000, et pour vous remercier, nous avons décidé que pour fêter les 20 000 abonnés, eh bien il y aurait une petite surprise, des petites choses à gagner. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour en revenir au transport, on trouve aujourd'hui quelques exemplaires à vendre à des tarifs assez bas en France, mais c'est assez curieux, car les prix commencent à monter. Le plus compliqué sera d'en trouver un en bon état, en règle administrativement, et pas trop kilométré, comptez alors dans les 5 000 euros environ. N'hésitez pas à visiter notre site carjager.com, si vous êtes assez fou pour acheter un transport, on vous le trouvera, et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada